Le podcast est une nouvelle radio. Pour toujours, qui sait ? Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études ? Quel travail ? Quelles régions ? Quelles écoles ? Quelle durée ? Quid de la santé ? Quid de ma retraite ? Quels seront vos droits ? Mais aussi, quels seront vos devoirs ? Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin ? Et puis d'abord, lequel est-ce ? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Codding et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer. Parce qu'ensemble, on partage le même objectif. Objectif Québec. Salut Christelle ! Salut Jean-Michel ! Objectif Québec, le podcast épisode 13, déjà ! Parmi les nombreux sujets que nous n'avons pas encore abordés spécifiquement, il y a celui du travail. Alors, j'ai dit spécifiquement parce qu'en fait, on l'a un petit peu évoqué lors du dernier épisode sur la reprise d'études, et tu m'avais alors expliqué que pour ceux qui passaient par la case diplôme québécois, l'entrée sur le marché du travail est vraiment, vraiment facilitée. D'ailleurs, je crois que c'est la majorité des cas des gens qui passent par Objectif Québec. Mais il y a quand même les autres. Il y a les conjoints, il y a les enfants qui veulent travailler, puis il y a aussi ceux qui veulent venir sans passer par la case reprise d'études. Alors Christelle, ma question du jour est aussi simple que vaste. Comment bien aborder le marché du travail au Québec ? C'est vrai que c'est une question qui revient très, très souvent et légitimement. Je le dis toujours aux candidats, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais il y a quand même une approche à laquelle il faut penser et prendre un peu de hauteur parce que la plupart du temps, les Français qui sont en France et qui veulent un projet au Québec, naturellement se disent on a des compétences en France, on travaille, on a de l'expérience, on a des diplômes, on veut aller travailler au Québec. Et ça, c'est déjà une première approche légitime, mais c'est une première un petit peu erreur parce qu'on se met dans la peau d'un Français qui changerait juste deux régions en France finalement. Alors que là, on parle bien du Québec avec une culture complètement différente, une approche de l'emploi qui est différente. Donc quand le Français envoie des CV au Québec de la France, la plupart du temps, on va dire peut-être 80% du temps, il n'a pas de réponse ou s'il en a, il a des réponses négatives. Et les Français viennent me voir en me disant « Ma Christelle, est-ce qu'il n'y a pas un problème entre ce qu'on entend partout de nous dire qu'il y a 3% de chômage dans les régions, des fois certaines régions 1,5% ? » Et puis moi, j'ai envoyé 200 CV et là, j'ai eu une seule réponse et c'est une réponse négative. Donc des fois, les Français doutent un peu de se dire vraiment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas… Il y a un loup. Oui, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Mais en fait, je leur dis non, c'est la réalité. Le taux de chômage est vraiment très, très bas au Québec. C'est une réalité. Les entreprises ont besoin de recruter et puis absolument dans tous les domaines, même si évidemment, on est capable de sortir des domaines émergents par rapport à d'autres. Mais quand on a 3% ou même des fois 1,5% de chômage, on s'entend que c'est pas mal des secteurs qui sont touchés. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas finalement ? Il y a des ententes entre la France et le Québec. La France et le Québec sont quand même très proches. Et en fait, c'est parce qu'il faut comprendre la culture québécoise déjà. Ce n'est pas une culture française. Donc déjà, on ne peut pas se mettre dans la peau d'envoyer des CV comme si on le ferait en France. Ce n'est pas possible. Donc pourquoi ? Parce que le Québécois, autant que nous, nous avons dans nos gènes l'amour du Québec et qu'on n'est franchement pas capable de dire pourquoi, si on pose la question en français, on va dire oui, on aime le Québec, mais on ne sait pas pourquoi. autant les Québécois ont entendu eux aussi depuis des décennies que le recrutement à l'international, c'est compliqué. C'est long et c'est coûteux. Donc ils ont ça aussi. Ils ont écouté ça dans les informations, on en entend parler partout. La complexité d'aller recruter à l'international, ça les Québécois, même s'ils ne savent pas l'expliquer, ils le savent bien. Donc c'est un peu instinctif quand ils reçoivent des CV. Alors en plus, ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV. Moi, pour avoir échangé avec beaucoup de RH, il y en a qui me disent, on en reçoit tellement qu'on ne peut même pas les lire. Donc c'est fou. Mais après, quand ils essaient d'aller plus loin, ils ont cette appréhension quand même puisqu'ils vont aller vers le français. et puis la première question qu'ils vont poser, c'est est-ce que tu as un permis de travail ? Parce que pour eux, c'est rassurant par rapport à l'idée qu'ils en ont de l'immigration, c'est rassurant. Donc ils posent la première question, est-ce que tu as un permis de travail ? Et puis le français, bien sûr, qui est en France, à Rennes ou à Bordeaux ou je ne sais où, va dire non, je n'ai pas de permis de travail parce qu'il me faudrait que j'ai une offre d'emploi. Et là, le Québécois dit un nom que le français ne comprend pas encore. Et il dit, bon, ce n'est pas grave, mais reviens me voir quand tu seras sur le sol québécois. Et là, le français dit, oui, mais je serai sur le sol québécois que si j'ai eu une offre d'emploi et un permis de travail. Et ça s'arrêtera là. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça, dans la majeure partie des cas. Et là, le français ne peut pas comprendre. Mais c'est parce que le Québécois, une fois que c'est dans sa cour, que c'est acté pour lui d'aller faire un recrutement, qu'il a les besoins, qu'il a les ressources financières, il a une mentalité très nord-américaine, c'est-à-dire qu'il aime que ça aille très, très vite, que ça ne soit pas compliqué et que ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il aime recruter et avancer, c'est un businessman, mais voilà. Donc, une fois que c'est acté, qu'ils ont besoin de quelqu'un, ils en ont besoin tout de suite, demain matin. et ils savent très bien qu'en passant par l'immigration, alors si on prend le schéma classique de quelqu'un qui a 36, 38 ans et qui veut, ça va prendre 5 mois, 6 mois, 8 mois de délai d'immigration et ça va coûter quand même pas mal d'argent à l'entreprise pour faire venir ce français. Et en plus, les démarches, la complexité administrative, elle est réelle. Donc, c'est à l'encontre de tout ce, comment le Québécois est fait dans sa manière de penser. Donc, c'est pour ça, c'est un non qui est un petit peu réflexe, alors que pour eux, il y a quand même des solutions. Ils pourraient se faire accompagner par des avocats, mais pour eux, ça a une incidence de se dire non, ça va être trop compliqué, on ne va pas embarquer là-dedans. Et donc, c'est un peu un non-réflexe. Donc, les Français, elles disent « Ben oui, mais on va pas. » C'est quoi l'astuce ? Et en fait, c'est la complexité de l'immigration choisie qui est vraiment là, c'est-à-dire qu'en France, on a des très beaux profils, pour la plupart, des beaux profils, des belles compétences, de l'expérience. De l'autre côté de l'Atlantique, on a des très belles entreprises qui recrutent, qui ont envie, mais ça ne matche pas et ce n'est pas parce que les Québécois sont de mauvais Québécois et ce n'est pas parce que le Français a un mauvais profil. C'est un système. Donc, c'est vrai que quand on a cette démarche-là, la première démarche légitime de se dire « Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait ? On prend nos valises, on va au Québec parce qu'il paraît que c'est bien et puis on va être bien là-bas. » Eh bien, des fois, l'emploi, ce n'est pas forcément celle qui est la plus facile. Alors, oui, bien sûr que si on est infirmier, infirmière, soudeur, mécanicien, ça peut aller très, très vite et puis si en plus de ça, on a moins de 35 ans, il y a des programmes qui font que c'est plus facilité et facilitant de part et d'autre. Mais sinon, pas simple du tout et ce n'est pas pour ça que les Français n'ont pas un beau profil du tout, du tout. Donc, ça, c'est la première approche légitime que les Français ont mais c'est là où moi, je les encourage quand des fois même, je vais plus loin que ça, des personnes qui viennent me voir et qui veulent avoir de la stratégie, je leur donne de la stratégie par rapport à leur profil mais je leur dis, par exemple, s'ils n'ont pas encore essayé l'emploi et puis qu'ils se posent des questions, c'est normal, je leur dis, vous n'êtes pas obligés de me croire. Envoyez des CV. Faites votre travail, faites vos devoirs, comme on dit, allez réseauter, allez envoyer des CV et regardez ce qui va se passer. Allez-y, mais envoyez vraiment, c'est-à-dire envoyez 50, 60 CV par semaine et puis mettez-vous une durée de se dire, bon, on va faire ça pendant 3, 4 mois mais il faut tenter la chose réellement parce que quand je dis que c'est très compliqué, je dis toujours, ce n'est pas blanc ou noir. Il ne faut pas non plus dire, parce que c'est comme ça, c'est noir. Non, ce n'est pas blanc ou noir. La proportion est très, très compliquée, mais tentez-le quand même pour vivre l'expérience parce que je trouve que c'est très important de vivre l'expérience, d'envoyer des CV, d'être impliqué, engagé dans cette façon de faire-là et après, de faire sa propre opinion puis de se dire, au moins, j'ai tenté, je n'ai pas de regrets et je suis capable, peut-être, de me repositionner sur une autre voie. Oui, puis c'est intéressant aussi d'envoyer des CV parce qu'on se rend assez vite compte ou si on arrive à avoir un retour, on va se rendre compte qu'un CV présenté à la française, ce n'est pas un CV présenté à la québécoise et là aussi, tu le dis souvent, il faut savoir s'adapter à son pays d'accueil ou en tout cas qu'on veut être le pays d'accueil et adapter son CV. Il ne va pas suffire simplement d'enlever sa photo sur son CV français pour s'adapter au marché québécois. Non, c'est ça et puis je vois même des fois pire que ça, on parle des équivalences, de diplômes, etc. Mais il y a des Français aussi qui, c'est comme partout, mais le Français est quand même un peu spécialiste de se sentir quand même bien au-dessus de tout le monde donc il se dit bon bah oui, a priori, c'est peut-être compliqué mais enfin moi, je vais quand même y arriver et donc il y en a qui se disent ah bah oui, j'ai vu qu'il y avait des équivalences et puis que ça allait peut-être être mieux si on mettait donc il fouille, il vous cherchait, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, plein plein de fois, ils fouillent alors ils se disent oh bah tiens moi, ce que j'ai fait, oh bah j'ai regardé, ça vaut, oh là là, ça vaut un DEC ça et ils mettent sur leur CV qu'ils ont un DEC en ci ou en ça. Mais vous ne pouvez pas faire ça en fait, vous ne pouvez pas vous octroyer un diplôme quoi, que vous fassiez une équivalence de diplôme officiel, etc. Oui, ne cherchez pas sur Internet pour dire que peut-être le BTS c'est un DEC, alors on va se mettre un DEC. Donc c'est, en face on a des Québécois, des chefs d'entreprise qui ont aussi vu passer depuis des années beaucoup, beaucoup de choses aussi, et ils sont un peu très méfiants. Et il faut aller plus loin que ça, c'est que moi je, je me mets à la place du chef d'entreprise, ils recrutent. recruter quelqu'un en ayant vu deux fois en visio et puis aller débourser peut-être 5 000, 6 000 dollars pour sa procédure, c'est pas non plus facile. Voilà, puis on s'engage quand même et puis on se dit que pour l'entreprise, si elle s'engage pendant deux ans ou trois ans suivant les professions, il y a quand même un engagement derrière. Et ils ont vu de tout aussi parce que le français, mais peut-être les autres nationalités aussi sont comme ça, c'est-à-dire que le français postule et quand ils voient que ça marche, ils postulent à plein d'endroits et il y a des fois et souvent des entreprises qui commencent à engager des procédures de dire bon d'accord, allez, ça y est, on va recruter un tel ou une telle. Ils commencent la procédure et la personne n'embarque pas de l'autre côté parce qu'entre temps elle a postulé à l'heure et tout. Alors on va me dire bah oui, mais bon voilà, la personne a cherché mais moi j'ai un peu de mal avec ça parce qu'en face on a fait des chefs d'entreprise qui sont démotivés par ça, de se dire alors nous on a essayé d'embarquer, on a essayé d'aller plus loin et puis en fait le français n'est jamais venu parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Pas simple quand même. Non, pas simple. D'ailleurs, d'une manière générale tu dirais que être français quand on candidate à un poste ici au Québec, tu dirais que c'est plutôt un atout, c'est un désavantage ou fondamentalement c'est juste neutre, ça dépend du candidat. Oui, moi je dirais que ça dépend de la posture qu'on a parce que la posture est déterminante au Québec et on n'est pas habitués nous français où on a reçu cette éducation-là où j'en ai déjà parlé, on est très axé sur les diplômes. En France, on ne te parle pas de... Il n'y a pas très rarement des chefs d'entreprise qui te parlent de ta posture, qui te parlent de regarder comment tu es, qu'est-ce que tu ressens, comment tu vas intégrer une équipe et tout, pas tant que ça quand même, sauf que ça va être déterminant au Québec donc être français ou pas, pas forcément, c'est surtout ta posture. Si tu es un bon français, des belles compétences et que tu as une belle posture, ça va vraiment être une valeur ajoutée mais l'adaptabilité, elle est très, très importante et c'est pour ça que quand la dernière fois on parlait de rentrer et souvent de rentrer par une reconversion pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, ça permet un chemin pour celui qui le fait, un chemin humble de se mettre dans une posture où il est apprenant par rapport au Québec et à ce qu'il reçoit. Et dans ce chemin-là, ils ressortent avec un diplôme et des grandes capacités à s'intégrer parce que déjà ils vont obtenir un diplôme québécois et puis là, d'accord, le Québec va comprendre ce qu'il a en main. Il a été formé par des Québécois, il a fait des stages et il rentre très facilement sur le marché du travail. La personne qui est recrutée, si elle est recrutée, tant mieux mais ce n'est pas pour ça que c'est facile quand même. Celles qui ne sont pas recrutées pleurent en France en disant c'est compliqué mais celle qui est recrutée ce n'est pas si simple non plus parce qu'elle est envoyée tout de suite dans un milieu professionnel finalement qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la France. La manière d'être en équipe, la manière de la hiérarchie, etc. Donc, il y en a des fois qui sont très contents de partir avec un permis de travail fermé et tout mais ce n'est pas si facile que ça après sur le terrain. Après, dans l'autre sens, je ne suis pas sûre que ce soit forcément un atout d'être français. Au sein d'Objectif Québec, tu les accompagnes comment tous ces gens-là qui vont ou qui sont rentrés sur le marché du travail ? Moi, je leur dis déjà ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils fassent leur propre expérience de trouver du travail parce que nous, on n'est pas recruteurs. Moi, je ne suis pas sur cette voie-là de faire du recrutement de la France au Québec. Par contre, sur le terrain au Québec, on est maintenant, on a ouvert une nouvelle voie chez Objectif Québec, on va être capable d'accompagner toutes ces personnes qui sont au Québec. Comment on les prépare ? On les prépare là aussi en amont. On va les préparer comme on prépare la personne qui va aller rentrer en étude. Ça veut dire que le conjoint de la personne qui rentre en étude, à tort, on pense que puisque je vais avoir un permis de travail ouvert, ça veut dire que je peux travailler dans n'importe quel domaine, n'importe quel secteur, donc ça va être simple. Oui, mais on en oublie toujours, toujours cette notion de France et de Québec, toujours. C'est-à-dire qu'on rentre, on va rentrer en se disant on peut travailler et c'est sûr que celui qui a envie de travailler, qui est prêt, va travailler mais il faut qu'il se prépare avant. Donc, on parlait tout à l'heure du CV mais il faut travailler sur c'est quoi le marché du travail au Québec, comment ça fonctionne une entreprise, c'est quoi les attentes, c'est quoi une équipe, comment on fonctionne, comment on va s'exprimer, comment on aborde une personne qui va être au-dessus de toi au Québec, comment ça se passe. Et ça, soit on l'apprend, on commence à l'apprendre avant, soit on a des chances de se prendre quelques murs. On le découvre sur place. Donc après, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, j'en reviens toujours à dire, on peut faire, quand on fait témoigner des personnes qui sont là déjà depuis deux ans, trois ans ou un peu plus, elles sont passées souvent, souvent, par des difficultés de trouver la bonne place. Ça veut dire qu'au début, elles sont vraiment redescendues par rapport à ce qu'elles avaient. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que c'est rare quand même que les personnes arrivent à un emploi égal à celui de la France. Et en fait, si tu n'acceptes pas cette vague-là de dire, bon, il va falloir que je prenne des premiers jobs et tout ça, c'est très difficile après d'enchaîner parce que c'est ça qui va faire ton réseau, c'est ça qui est... Le Québécois va regarder ce que tu as fait avant. Mais ce que tu as fait avant sur le territoire, c'est-à-dire... Au Québec. Voilà. Ce que tu as fait en France, ce n'est pas que ça ne l'intéresse pas. C'est une info. Voilà, je le dis crûment, mais quelque part, il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il ne sait pas à quoi ça correspond. Tu lui dis, je travaille chez, je ne sais pas moi, une des grandes boîtes qu'on connaît en France. Ben oui, mais ça ne lui parle pas, donc il s'en fout finalement. Mais par contre, il va regarder ou il va aller téléphoner ou envoyer un mail là où tu as été au Québec pour savoir qu'est-ce qu'on pense de toi, ton comportement. C'est quoi ? Comment elle est ? Comment il est ? Ah ouais, ça a été une bonne expérience en équipe, etc., etc. Et il faut faire ces premières expériences québécoises pour la plupart. Au début, il faut sacrément serrer les dents. Ça va être long, ça va être compliqué. Mais quand on passe ce cap-là, après, on a de grandes chances de s'ouvrir de très, très belles perspectives, mais il y a ce creux de la vague là qui n'est pas facile à gérer, mais qu'il faut gérer. J'ai eu une personne sur le mois du Québec qui est au Québec depuis 4 ans, 5 ans. Elle était directrice de lycée en France. Donc, proviseur, comme on dit. Proviseur. Eh bien, écoute, elle a galéré pendant 4 ans au Québec parce qu'elle a impossible d'entrer et pourtant, elle disait, si, j'ai fait d'autres choses et tout ça. Donc, elle a fait des petits boulots, elle a fait de l'enseignement un petit peu, elle a fait un petit peu de cours, elle a fait de l'administratif, mais elle me disait, Christelle, elle a dit, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Elle dit, j'étais proviseur pendant des années. J'ai mené des élèves, des équipes. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle fasse ses preuves et qu'elle accepte parce qu'il y avait aussi, il y a toujours une part d'acceptation, de lâcher prise, justement, de ce qu'on a fait en France, ce dont on pense être capable, mais on en oublie qu'on est capable de faire plein d'autres choses et en fait, c'est plein d'autres choses qu'on n'a pas explorées et que quand on explorera, généralement, il va se passer quelque chose. Donc, ce n'est pas si simple que ça, c'est vraiment un travail en amont. Bon, tout ça, ça fait partie de la découverte du Québec. Christelle, c'était Limpide, à yeux jouols. Si tu es toujours partante, je te propose qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Évidemment. Bon, à bientôt. Ciao. Bientôt. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot, et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada